Bonjour, nous allons voir ici, toujours dans le cas des réactions fluides-fluides, le transfert sans réaction chimique. Pour ceci, on va se baser sur le modèle du double film en absence de réaction chimique. Donc on a toujours ici l'interface gaz-liquide, le gaz côté gauche en rouge et le liquide côté droite en vert. Donc on a des résistances de transfert de part et d'autre de l'interface qui sont schématisées ici avec une épaisseur de la couche limite delta G côté gaz et une épaisseur de la couche limite delta L côté liquide. Les coefficients de transfert de matière côté gaz et côté liquide peuvent s'exprimer en fonction de la diffusivité de l'espèce A dans le gaz ou dans le liquide et de ses épaisseurs de couche limite. On aura bien évidemment un équilibre thermodynamique à l'interface via cette relation qui fait intervenir la constante de Henry grand H. Enfin, on rappelle que petit a, c'est l'air interfacial, c'est le rapport de la surface d'échange gaz-liquide sur le volume du réacteur et elle s'exprime en mètre carré par mètre cube. Quelques ordres de grandeur, le coefficient de transfert de matière KL est entre 5,10,5 et 5,10,4 mètre par seconde et A est en général entre 100 et 1000 mètre carré par mètre cube. Donc si on écrit la conservation du flux transféré à l'interface, on va avoir que ce flux de l'espèce A, ça vaut un KGA delta P côté gaz et ça vaut un KLA delta C côté liquide. La difficulté, c'est que les pressions et concentrations à l'interface sont difficiles à mesurer donc on va essayer de les éliminer à partir de cette relation. Donc cette relation précédente, je peux l'écrire aussi sous cette forme, c'est un delta P sur 1 sur KGA et ça vaut un delta C sur 1 sur KLA. Sur ce terme de droite ici, je peux le multiplier haut et bas par la constante de Henry, ça fait apparaître ceci, et ensuite, c'est une relation assez classique, je peux sommer les numérateurs et sommer les numérateurs, les dénominateurs, pardon, et j'obtiendrai toujours le flux de A. Donc c'est ce qu'on fait, et bien évidemment dans ce cas-là, quand on somme les numérateurs, P de AI ça vaut HEC de AI et ça simplifie cette expression. Donc au final, le flux de A, il s'exprime à partir de cette expression très générale qui fait intervenir PA et CAL, c'est-à-dire des pressions et concentrations mesurables, et une conductance de transfert global qui s'appelle KGL qui s'exprime à partir de cette relation. Nous verrons dans la suite du chapitre le transfert avec réaction chimique. Merci. Merci.